Surtout c'est triste parce que moi je pense aux employés qui ont dû être choqués, je pense à Jean-Pierre Laouine et sa famille qui sont autant choqués que ses employés. Il a déjà eu du mal à parler ce soir et c'est très triste, c'est surtout ça qui me laisse penser parce qu'une ville comme la Nôte qui est habituellement calme et se retrouvait là par une attaque de quelques malfrats qui sont venus ce soir cambrioler le Super U, d'après le GGN qui était très bien renseigné parce qu'ils attendaient à côté de la salle du coffre, ils savaient où était le coffre, le protocole de sécurité, etc. Donc c'était une équipe pas forcément bien organisée mais qui était bien renseignée. C'est ce que nous dit la gendarmerie. Ils étaient entre 3 et 5 personnes, ils essaient de savoir, l'enquête va nous le dire. En tout cas, ils ont dû s'échapper au tout début de l'avenue des gendarmes puisque les pompiers ont vu quelques-uns partir qui étaient les premiers arrivés sur l'intervention. Donc ils ont vu quelques-uns partir et on ne savait pas si c'était la totalité ou il y avait encore des gens à l'intérieur. Donc ils ont fait lever le doute et la levée de doute a permis d'exfiltrer une caissière qui était restée prostrée à l'intérieur et on n'a pas découvert de malfrats à l'intérieur. Il y a eu un coup de feu par le vigile qui était proche du coffre dès le départ. Donc il a été blessé, il a été emmené à l'hôpital. Ces joueurs ne sont visiblement pas en danger mais tout le monde est choqué. On a dépêché très vite la police municipale pour contenir le périmètre et nos services techniques pour mettre les barrières, les balises, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !